De retour sur le plateau de la retrospective People, on reçoit vos plus grandes stars de Guinée, d'Afrique et d'ailleurs. Les footballeurs aussi nous intéressent parce que vous, femmes, vous en raffolez totalement. Mais par contre, celui-là, il n'est pas célibataire, voilà, donc pas touché. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bon, allez, je ne vais pas faire de présentation parce que c'est Camizayat, le capitaine du Cili national, très connu depuis pas mal de temps. Peut-être même pour les plus jeunes de 10 ans, c'est le vieux. Alors, comment ça se passe en ce moment, les activités, côté foot, tu as beaucoup souffert en 2014 ? Oui, j'ai passé une année et demie de galère et déjà dans mon travail, j'ai eu plusieurs pépins, j'ai été opéré et pour couronner le tout, j'ai eu le décès de ma mère et qui m'a beaucoup touché. Mais aujourd'hui, j'essaie de remonter la pente avec le soutien de mes proches et ça commence à aller. D'accord. Ça veut dire que 2015, c'est une année nouvelle qui s'annonce bien ? J'espère, j'espère en tout cas parce que comme je viens de le dire, j'ai tellement souffert l'année dernière que cette année, j'ai pris le bon Dieu de m'accorder sa bénédiction, sa grâce pour pouvoir avancer. D'accord. Moi, j'ai toujours voulu parler de ces tatouages que tu portes. Ça signifie quoi ? Ça signifie pas grand-chose du... En fait, ça, sur le côté droit, j'ai un poisson, j'ai deux poissons. En fait, vu que je suis né en mars, j'ai voulu représenter ça, vu que je suis né en mars, je suis poisson. D'accord. Et celui-là, de l'autre côté ? Celui-là, ici, c'est le prénom de mon enfant, mais que j'ai... Au final, je me suis fait casser, je me suis cassé le bras et je me suis fait opérer, il y a la cicatrice qui est dessus. Et là, j'ai voulu faire plaisir à mes enfants, quoi, sur le dernier, parce que j'étais sur le net et on regardait les tatouages et ils m'ont dit, papa, il faut faire ça et j'ai voulu leur faire plaisir. D'accord. Est-ce qu'il y a une complicité entre les bébés et toi ? Oui, oui, oui. Et c'est comme là, quand je suis là, je pense qu'à mes enfants, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de les retrouver. Mais malheureusement, ils sont loin, mais je les ai au téléphone tous les jours, sur Skype ou sur Viber. D'accord. Dimon, comment tu as fait pour rencontrer ta femme ? Ma femme, je l'ai rencontrée pendant les vacances. J'étais venu pour les vacances et il y avait sa grand-mère qui était en France et au début, moi, je ne la connaissais pas. Elle m'a donné des affaires pour emmener chez eux et quand je suis arrivé, elle, elle n'était pas là, il y avait sa petite-sœur. Et elle, elle m'a invité pour son anniversaire, pour l'anniversaire de sa grande-sœur. Et malheureusement, je n'ai pas pu venir. D'accord. Mais c'est par après que, quand je suis revenu, quand je suis rentré en France, je regardais, j'ai été chez mon oncle, parce qu'on est lié, c'est ma cousine. Et je regardais, je regardais les photos et je suis tombé sur sa photo. Et c'était le ? C'était le coup de foudre. J'ai demandé tout de suite, j'ai dit, mon oncle m'a dit que c'était une de tes cousines et tout. Et c'est de là que c'est parti, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, ça se passe bien ? Oui, ça va, on est resté deux ans, trois ans ensemble. Après, je l'ai demandé à Mario. En gros, c'est un séducteur. Bon, allez, et si on parlait de ton style vestimentaire, ça fait quoi ? Tu t'inspires de quoi pour être si élégant en général ? Élégant, je ne sais pas. J'essaie de coordonner tout, quoi. Tu es accro de la mode ou pas ? Un petit peu, oui. D'accord. Quel est ton dernier message au public, people, qui te suivent en ce moment sur la chaîne ? Je serai juste un petit coucou. Parce que moi, l'émission, je ne connaissais pas avant. Je viens de l'apprendre. Et je pense que c'est une bonne chose. Que nous aussi, on soit suivi par des milliers de personnes. Et aujourd'hui, je lance juste un petit coucou à eux tous. On est là et continue à nous suivre, à nous supporter. Parce qu'elle fait un bon boulot aussi pour nous montrer aux gens qui pensent qu'on est arrogant. Alors que ce n'est pas ça, quoi. Elle montre d'autres facettes des stars, comme vous le dites. Bon, tu nous fais ton plus beau sourire et on se quitte. Sourire ? Oui. Allez, bye. Bye.